Je remuerais ciel et terre. Vous ne seriez plus en sécurité nulle part si je m'attaquais à vous. C'est pas des conneries. Vous pouvez me croire. J'ai réglé leur compte à pas mal de gens. Vous pourriez bien braquer une arme sur moi si j'avais une dent contre vous. C'est pas ça qui m'empêcherait d'avancer. Pour m'arrêter, il faudrait me tirer dessus. Et vous auriez bien peur de ne pas me tuer parce qu'à notre prochaine rencontre, c'est moi qui vous tuerai. Je vais te tuer. En 1991, la chaîne américaine HBO interview Richard Kuklenski, un tueur à gage appelé l'homme de glace, pour une émission spéciale de la série America Undercover. Combien de personnes avez-vous tué ? Ça doit aller chercher dans les... Disons... Plus d'une centaine. Après toute une vie de tueur à gage, Kuklenski est finalement arrêté par un agent double, équipé d'un micro-émetteur. Richard Kuklenski est l'un des plus dangereux criminels qu'il y ait jamais eu dans ce pays. Il a tué par balles, par strangulation, en empoisonnant la nourriture de ses victimes. Il a fait tout cela en même temps, le tout en affichant une vie de famille des plus paisibles. Sa femme et ses enfants ignoraient tout de ses activités. Pourtant, nous détenons des preuves, des preuves irréfutables, qu'il a commis quantité de meurtres épouvantables. En 1986, les forces d'intervention du New Jersey contre le crime organisé mettent en place une souricière devant la maison de Kuklenski. Les hommes s'y mettent à cinq pour le neutraliser et lui passer les menottes. En effet, le tueur fait 1m95 et pèse 136 kilos. L'homme de glace est enfin arrivé au bout de sa carrière de maître du crime. Richard Kuklenski sait qu'il ne sortira jamais de prison. Il n'a rien à perdre. Aussi, lève-t-il le voile sur ces années où il était tueur à gage pour le comte des Gambino, une famille de la mafia. Il parle des événements qui en ont fait celui que la police a appelé l'homme de glace. Je détestais mon père. Si j'avais pu, sans doute l'aurais-je tué. Et cela m'aurait fait sûrement plaisir. Mon père me battait pour un rien. Je n'avais qu'à lever les yeux sur lui. C'est de lui que me vient cette impression d'être déconnecté quand quelqu'un meurt sous mes yeux. C'est surtout les grandes gueules. Les grandes gueules me rappellent mon père. Quand une grande gueule s'en prend à moi, je pars au quart de tour. Il ne m'en faut pas plus. Un soir, dans un bar, une grande gueule commet l'erreur d'insulter Kuklenski, alors âgé de 18 ans, et de le faire en public. Quelques heures plus tard, l'homme de glace entrevoit la possibilité de lui rendre la monnaie de sa pièce. En sortant du bar, je l'ai vu qui dormait dans sa voiture. Je me suis dit, je te tiens, petit con, ça va être ta fête. Je vais t'offrir un feu d'artifice. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai dégouté une bouteille, de l'essence, et j'ai lancé le tout dans sa bagnole. Il fallait l'entendre hurler dans les flammes. Sa voiture brûlait. Ça sentait le cochon brûler. J'ai poursuivi ma route, et quand j'ai tourné au coin de la rue, on entendait toujours ses cris. Là, c'était juste moi. Je ne l'aimais pas, ce type. Qu'est-ce qu'il vous avait fait ? Il m'avait fichu en rogne. À 25 ans, Richard Kuklinski peut tuer de sang-froid. Dorénavant, il veut être payé pour ça. Il y a de l'argent à se faire dans le meurtre sur commande. Pour faire preuve de ses capacités, il passe une audition devant Roy Dimeo, un patron de la mafia. Il m'a dit, « Bon, si tu dois te joindre à nous, ce que j'attends de toi, c'est que si je te dis de dessouder un type, tu le fasses sans poser de questions. » J'ai répondu, « Oui, ça devrait pouvoir se faire. » Et lui, « Comment ça ? Tu peux ou tu pourrais ? Tu penses pouvoir le faire ? » « Oui, je pense que je pourrais. » Il a demandé à Freddy d'aller chercher la voiture. Il y est allé. Lui et moi, nous sommes assis à l'arrière et Freddy était au volant. On est allés quelque part, je ne sais pas où, c'était à New York. On est restés là pendant un moment. On est arrivés à destination. On a attendu un peu et de loin, on a vu un type qui venait vers nous. Il promenait son chien. Roy a dit, « Bon, tu vas descendre ce mec ? » J'ai demandé, « Hein, quoi ? De qui tu parles ? » Il a répondu, « Ce mec, là, qui promène son chien. » Alors, je suis descendu de la voiture. Je me suis dirigé vers ce type qui promenait son chien comme n'importe quel Pékin. Quand on s'est croisé, je me suis retourné et je lui ai tiré dessus. Freddy et Roy se sont arrêtés. Je suis monté dans la voiture, on est parti. Et voilà comment je me suis retrouvé mêlé aux affaires de Roy. Un bouge, appelé Gemini Lounge à Brooklyn, sert de repère à Roy Dimeo. C'est une véritable maison de l'horreur où plus de 100 personnes seront assassinées et coupées en morceaux en attendant que Dimeo et sa bande de tueurs à gage s'en débarrassent. Après avoir fait ses preuves, Kuklinski devient bientôt l'un des collecteurs de fonds préférés de Dimeo. Celui-ci passe des commandes que Kuklinski exécute sans poser de questions. Il voulait que je m'occupe de ce type et il voulait d'abord lui parler. Mais il voulait parler d'abord. Arrivé sur place, j'ai demandé l'argent au mec. Il a répondu qu'il ne l'avait pas, que Roy n'avait qu'à attendre qu'il en trouve, un point c'est tout. Il devait attendre. Je lui ai dit qu'il allait devoir parler à Roy, qu'il voulait lui parler. J'ai composé le numéro et lui est passé le combiné en disant « Tiens, il veut te parler. » Je suppose qu'une sorte de mise en scène devait lui faire croire que tout allait bien parce qu'il m'a rendu le combiné en disant « Tu avais bien dit qu'il attendrait. Il est dans le meilleur disposition, t'inquiète pas. Il veut te parler maintenant. » J'ai repris le combiné et Roy m'a dit « Tue-le. » Alors je lui ai tiré dessus. J'ai raccroché, je suis parti. Je ne suis jamais que l'homme des situations difficiles. C'est tout. Je me considère comme un type qui fait quelque chose parce que quelqu'un d'autre le lui demande et qu'il me paye bien pour ça. Au début des années 80, cela commence à sentir le roussi pour les Campinaux. Une vaste enquête remonte jusqu'à leur patron, Paul Castellano. Au fur et à mesure que la pression augmente, la famille se fait de plus en plus de soucis quant à d'éventuels témoins. L'un, notamment, pose un problème majeur. Il s'agit de Peter Calabro. La famille passe commande et c'est Kuklinski qui décroche le contrat. Le 14 mars 1980, Kuklinski roule depuis des heures sur une route enneigée de Saddle River dans le New Jersey. Il attend un appel sur son tolky-walkie. J'ai reçu un appel me disant qu'il était en route. Il allait arriver. Il neigeait. Les routes étaient très mauvaises. La chaussée était glissante vers glacée. J'avais une camionnette. Je crois que c'est là au dernier moment que j'ai modifié mon plan. J'ai décidé de me garer sur la voie de droite. Cela me donnerait l'avantage parce que comme ça, en arrivant à ma hauteur, il n'aurait plus qu'une seule voie. Je suis passé à l'arrière de la camionnette et je suis sorti. Avec mon arme, bien sûr. Je me suis agenouillé. J'ai regardé sur la camionnette pour voir à peu près où il était. J'ai vu la voiture arriver quand elle était presque à la hauteur de la camionnette. Je me suis relevé au moment où elle est passée. J'ai tiré. Je ne connaissais pas cet homme. Je ne savais pas quelle tête il avait ni ce qu'il faisait. Le lendemain, j'ai lu qu'il était de la police. Cela dit, même si je l'avais su, à partir du moment où on m'avait demandé de l'effacer, je suppose que je l'aurais fait de toute façon. Je ne pense pas que j'aurais refusé. Kuklinski a tué un flic. Un flic qui a mal tourné et vendu des renseignements aux Gambino. Un flic qu'il fallait bien éliminer avant qu'il ne devienne un témoin à charge. Pour Kuklinski, des contrats comme le meurtre de Calabro sont de nature purement professionnelle. C'est ainsi qu'il gagne de quoi faire vivre sa famille. L'homme de glace mène une double vie. Il habite une rue tranquille de Bergen dans le New Jersey, entouré de voisins qui ne se doutent pas le moins du monde qu'ils vivent à côté d'un tueur de la mafia. Il fait tout pour que personne, pas même sa propre famille, ne découvre jamais qui il est réellement. Je ne lui posais jamais de questions. Je savais qu'il valait mieux m'en abstenir. S'il se levait à 2h du matin, s'il quittait la table au beau milieu du repas, enfilait ses chaussures et s'en allait, je disais juste au revoir. Pas où vas-tu ni pourquoi tu sors. Il était entendu que c'était comme ça. C'est auprès de Barbara que j'étais le plus heureux. Elle n'a jamais été impliquée dans quoi que ce soit. Je ne lui disais jamais rien. Si je lui avais dit ce que je faisais, elle aurait eu la peur de sa vie. Elle savait que j'étais d'un tempérament violent et j'étais effectivement violent. Mais elle ne se doutait sûrement pas que je pouvais aller aussi loin. Le temps que Richard Kuklinski passe en famille est sacré. Toute intrusion le met en rage. A plus forte raison si cela se produit pendant les vacances. Il y avait un type qui me devait dans les 1600 dollars. Noël arrive. Je vais le voir et il me dit viens avec moi on va se payer du bon temps on va faire la fête trouver des filles et tout ça. Moi je réponds non. C'est cet argent que je veux. J'ai des choses à acheter. Et le voilà qui me raconte une histoire. Des salades. Je l'ai planté là. J'étais plutôt en rogne. J'ai pris un bus et je suis rentré chez moi. Je me suis mis à préparer les jouets pour les gosses. Mais ça me travaillait ce truc. Ça me contrariait. Ça fichait mes projets en l'air. Le soir de Noël après minuit toute la famille est allée se coucher. Kuklinski prend sa voiture et se rend à New York. Je suis allé dans son bar on m'a dit qu'il venait de sortir qu'il était garé tout près de là sur un parking. Le parking était fermé mais il y était. J'ai vu sa voiture le moteur tournait mais elle était couverte de neige. J'ai frappé à la vitre il m'a dit salut toi content de te voir allez viens monte je fais le tour je me suis installé à la place du passager et je lui ai parlé je lui ai dit écoute j'ai besoin de cet argent ça va pas ça tu me prends vraiment pour une endouille. je tenais le revolver dans la main et j'en avais vraiment marre de ce bavardage il n'arrêtait pas de bavasser et j'ai tiré je ne voyais rien du tout parce que les vitres étaient couvertes de neige quand le coup est parti il est clairement aveuglé j'ai vu 36 chandelles mes oreilles teintaient ça avait fait un bruit d'enfer dans une voiture je n'entendais rien je ne voyais rien là j'ai paniqué on ne savait pas ce qui allait se passer en tout cas je l'avais touché à la tempe et quand il est retombé en arrière le second coup l'a atteint sous le menton quand j'ai enfin pu voir quelque chose je lui ai fait les poches il avait un rouleau de billets j'ai pris mes 1600 dollars et j'ai remis le reste je suis descendu de sa voiture et je suis parti voilà ce qui s'est passé un soir de Noël à New York l'homme de glace tue par balle à l'arme blanche au cocktail Molotov et au cyanure mais il aime aussi faire des expériences avec l'arbalète je lui ai tiré une flèche en plein front en fait je voulais juste voir si ça marchait que faisait-il à ce moment là ? il me regardait il était assis et vous étiez debout devant lui ? non il s'est baissé pour me parler j'avais fait semblant de lui demander ma route je ne le connaissais pas c'était un contrat ? un coup de colère ? quelque chose de personnel ? rien de tout ça c'était quoi ? je voulais juste savoir si ça marchait ce truc vous voulez dire que vous avez fait une expérience sur quelqu'un ? c'est cela et ça a marché ? je vais comment ? ça lui a presque traversé la tête Kuklinski est toujours en quête de nouveaux modes d'opération pour ses meurtres dans les années 80 il fait équipe avec un homme surnommé Mister Safdie ce marchand de crème glacée à l'ère débonnaire est en fait un expert en explosifs formés à l'armée un tueur brutal et pervers Mister Safdie s'appelait Robert Cromgay à l'état civil il avait pour habitude de se déplacer à bord d'un camion de crème glacée Safdie d'où son surnom il s'est lié d'amitié avec Kuklinski et ils sont devenus intimes il semble que ce soit grâce à cette amitié que Kuklinski a appris à manier divers poisons notamment le cyanure il m'a vraiment appris beaucoup de choses mais il était complètement fou il lisait toutes sortes de livres sur la destruction l'art et la manière de détruire les gens il se déplaçait à bord d'un camion de crème glacée Safdie c'est comme ça qu'il dénichait les gens repérait les lieux élaborait les tactiques les plus efficaces il opérait parfois directement depuis son camion et il vendait des glaces exactement les glaces de Mister Safdie il roulait dans un camion de crème glacée Mister Safdie vous avez vu il vendait des glaces il vendait des glaces aux gamins du quartier eh oui et il patrouillait dans ses quartiers ils vendaient des crèmes glacées aux gamins et ils pouvaient tuer leur père le 9 août 1984 Mister Safdie est retrouvé mort affalé sur la banquette de son camion de crème glacée il avait été tué de plusieurs balles dans la tête je pense que Kuklinski a tué Prongay parce qu'il se servait de lui c'était une source d'informations pour lui il utilisait ses connaissances sans doute accompagnait-il Mister Safdie dans ses virés dans ses contrats à un moment il a dû se dire qu'il devait reprendre les rênes en main il avait peut-être dit à Kuklinski quelque chose qui lui avait dit plus qui sait quoi qu'il en soit je pense que c'est Kuklinski qui a décidé d'éliminer après le meurtre de Prongay on loue les services de Kuklinski pour un contrat extrêmement dangereux personne d'autre ne s'y serait risqué là dans une boîte de nuit brondée la technique du meurtre au cyanure héritée de Mister Safdie va se révéler fort utile c'était pas facile pour moi de l'approcher dans une boîte de nuit c'était vraiment mal parce que l'emploi du temps était serré alors j'ai regardé ces gens et il se trouve qu'il y avait quelques homos qui dansaient discutaient tout ça et personne ne leur accordait la moindre attention quoi qu'ils fassent en fait les gens évitent de fixer les homos d'où l'idée de me déguiser en homosexuel mais comment est-ce que j'allais bien pouvoir m'en tirer un mec de 136 kilos qui joue des folles c'est un peu tiré par les cheveux non ? alors tant qu'à faire j'ai joué le tout pour le tout j'ai trouvé les nippes les plus folles dingues que vous puissiez imaginer j'étais l'homo par excellence bien sûr ça risque de vexer la communauté gay mais j'ai rien contre eux moi enfin j'ai dégoté un plus jaune canary un falzard fluo des pompes à semelles compensées moi qui suis déjà grand et me voilà perché sur ces trucs à jouer les tentes je m'amène je me mets à danser j'étais là sur la piste et ils allument les lumières ces trucs là vous savez les thromboscopes s'il y a une chose que j'ai en horreur c'est bien ces machins là on y voit rien ça fait mal aux yeux enfin bref j'essaie de me rapprocher du mec et je suis là à déconner je faisais vraiment tapesse c'est comme ça qu'on dit je crois je me rapproche de lui et je le bouscule dans ces endroits là tout le monde bouscule tout le monde mais lui il a eu une crise cardiaque à ce que j'avais une seringue hypodermique et quand je l'ai mousculé je l'ai piqué avec qui y avait-il dans cette seringue ? là une crise cardiaque Richard Kuklinski est un tueur de sang-froid cela ne fait aucun doute et bien des gens pensent que c'est pour cela qu'on l'appelle l'homme de glace mais les forces de l'ordre ont une autre raison de lui donner ce sobriquet car pour brouiller les pistes il met parfois ses victimes au congélateur pendant de longues périodes entraînant une confusion quant à l'heure de la mort ce fut notamment le sort d'un certain Louis Masguet sur ce coup là il a pêché par excès il avait laissé le corps au congélateur pendant plus de deux ans puis il l'a ressorti et s'en est débarrassé or on l'a retrouvé avant qu'il soit complètement décongelé quand le légiste a pratiqué l'autopsie il a trouvé de la glace à l'intérieur du corps et on était en plein été l'expert s'est dit il y a quelque chose qui cloche la mort ne peut pas remonter à quelques jours une fois le corps de Louis Masguet découvert à moitié décongelé l'étau commence à se resserrer autour de Kuklinski et de son patron Roy Dimeo sous la pression Dimeo se met à paniquer la famille a peur qu'il craque et n'en vienne à témoigner contre elle dans leur esprit cela ne fait aucun doute il faut l'éliminer en 1983 on retrouve le corps de Dimeo dans le coffre d'une voiture il a 5 balles dans la peau et la mort remonte à une semaine certains pensent que Kuklinski pourrait en être l'auteur que savez vous sur ce meurtre Dimeo on avait plus besoin de ses services et il était sur une mauvaise pente tout le monde pensait qu'il était sur le point d'aller chez les flics cela vous a fait quoi quand il a été tué qu'avez-vous ressenti je t'ai dévasté non je blague je vous mène en bataille je t'ai pas dévasté c'est ma façon de faire de l'humour mais à ce moment là je me suis dit que ça ne pouvait pas toucher un plus chic type si quelqu'un devait mourir ce jour là il avait bien choisi son jour pendant les trois années qui suivent l'office de la répression du crime organisé du New Jersey concentre ses efforts sur Kuklinski celui-ci se sent acculé et se met à éliminer quiconque pourrait révéler ses activités criminelles s'il vous donne du mon ami vous avez du souci à vous faire les amis d'hier deviennent vite les ennemis de demain l'un de ses amis reconvertis en ennemis a été son associé son nom George Maliband le petit Georgie je l'aimais bien sans blague je l'aimais bien c'est un des rares pour qui j'ai eu réellement de l'affection mais Maliband prend de mauvaises habitudes il accumule des dettes de jeu qui s'élèvent à plusieurs milliers de dollars Kuklinski se porte garant pour lui mais lui conseille de payer c'est alors que Maliband commet une erreur fatale il menace Kuklinski de s'en prendre à sa famille s'il ne le couvre pas là il m'avait piqué au vif sur le coup ça m'avait secoué mais j'essayais de ne pas le montrer je pensais qu'il disait ça seulement parce qu'il était nerveux qu'il débloquait apparemment c'était plus grave que ça l'homme de glace ne parvient pas à oublier que Maliband a menacé sa famille quelques semaines plus tard il commence à envisager de le supprimer on est monté dans le break et je lui ai dit George tu penses vraiment à ce que tu dis quand tu parles de t'en prendre à ma famille pour faire pression sur moi il a répondu c'est le seul moyen de t'avoir le seul moyen de te coincer et de te faire faire ce que je veux que tu fasses c'est de m'attaquer au tien je lui ai dit c'est vraiment con ce que tu dis là George sachant ce que ma famille représente pour moi tu devrais bien te rendre compte que je risque de le prendre très mal il a rétorqué mais non tu ne le prendras pas mal tu aurais trop peur qu'il arrive quelque chose à tes enfants j'ai dit et bien c'est là que tu te trompes George parce que je vais mettre fin à tout ça d'ailleurs je vais y mettre fin tout de suite et j'ai tiré cinq fois comme il était juste à côté de moi j'ai vu les balles lui rentrer dedans on était assis dans le break moi au volant le petit George à la place du passager comme ça les balles ont fait bang bang et encore bang bang je voyais le tissu de sa veste qui bougeait parce que les balles ça fait des petites marques ça faisait comme des brûlures sur le tissu Kuklinski se débarrasse volontiers des cadavres en les mettant dans des tonneaux mais avec George Maliband 1m82, 136 kilos la chose n'est pas facile une fois que je l'avais descendu j'ai eu un problème avec une jambe un sacré problème vous pouvez me croire je pouvais bien faire ce que je voulais pas moyen de la caser il a fallu couper j'ai mis le couvercle j'ai roulé jusqu'à Jersey et là je l'ai balancé le lendemain matin un passant remarque un tonneau métallique renversé sur le côté il s'approche pour voir cela de plus près et voit une paire de jambes dont l'une ensanglantée a été démantibulée il s'agit du corps de George Maliband et la police sait bien que Kuklinski est le dernier à l'avoir vu vivant la répression du crime organisé de New Jersey a dorénavant une mission bien précise réunir suffisamment de preuves pour arrêter et confondre Richard Kuklinski nous avons alors utilisé la méthode de l'infiltration un agent fédéral s'est introduit sous un faux nom dans l'entourage de Kuklinski Dominique Polyphron a su gagner la confiance de l'homme de glace et a enregistré des conversations où il raconte en détail sa participation au meurtre je me suis présenté comme un homme de main j'ai dit que je travaillais pour la mafia de New York et que mon frère était un grand style et j'ai dit que je m'appelais Dominique Michael Provenzano Les enregistrements réalisés par l'agent secret permettent de démasquer Richard Kuklinski sa carrière de tueur à gage est terminée lors de son procès ses proches comprennent qu'ils ignoraient totalement qui était Richard Kuklinski et que le terrifiant homme de glace et lui ne faisait qu'un Richard Kuklinski a été condamné à plusieurs peines de perpétuité qu'il purge maintenant au QHS de la prison de l'état du New Jersey Ironie du sort son jeune frère Joey purge lui aussi une peine de perpétuité dans le même établissement il avait 25 ans lorsqu'il a été condamné pour le viol et le meurtre d'une enfant de 12 ans après avoir étranglé la fillette il avait traîné son corps par les toits avant de la jeter elle et son petit chien d'une hauteur de 12 mètres est-ce que vous voulez parler de votre frère de quoi voulez-vous parler il n'y a rien à dire nous n'avons encore jamais parlé de lui puisque vous le souhaitez parlons-en il est ici depuis quelque chose comme 25 27 ans t'as fait un bail 25 ans je suis pas totalement sûr ça doit être dans ces eaux là et il est ici pour meurtre oui que s'est-il passé quel âge avait-il c'était un jeune homme 20 ans et quelques je crois et dans son cas que s'est-il passé pensez-vous qu'il soit le produit de ce que vous-même avez subi on a le même peur est-ce que vous le voyez on se croise vous lui dites bonjour et vous continuez votre route ça va Joey et toi prends soin de toi c'est tout je vous l'ai dit je suis pas bavard et encore j'en fais beaucoup avec lui et il essaye de vous parler lui en fait je crois qu'il en dit encore moins que moi réflexion faite je crois qu'il répond même pas c'est dommage ça dépend comment on voit la chose Richard si par miracle vous deviez sortir demain c'est une supposition que feriez-vous mineriez-vous la même vie ou feriez-vous autre chose ça non c'est du passé maintenant ça fait 10 ans que je vis sans violence j'ai plus vraiment envie de ça je crois que je ne pourrais même plus jouer le jeu je commençais sûrement par me faire descendre moi-même non je ne recommencerai pas j'aimerais bien me retirer dans un endroit calme et tranquille sans porte qui claque sans cris ni hurlements ce que je voudrais en fait c'est juste un endroit où pouvoir penser tranquillement y a-t-il un meurtre que vous refuseriez de commettre même si on vous payait pour oui c'est-à-dire je ne tirerai pas un enfant et une femme non plus sans doute avez-vous jamais pensé à épargner quelqu'un et si oui pour quelles raisons oui mais après réflexion je l'ai tué quand même avez-vous jamais tué quelqu'un que vous aimiez bien Romain tous mes amis sont morts à un moment donné j'ai certainement eu de l'affection pour eux mais pas au moment où vous les avez tués je les aurais peut-être tués quand même le code d'honneur du milieu ça n'existe pas vous savez j'ai atterri en prison à cause d'un ami de 30 ans je l'aimais bien quelle erreur j'avais un ami de trop je purge maintenant des peines de perpétuité à cause de ce seul ami c'est le seul ami que je n'ai pas tué et il est l'un seul ami que je n'ai pas tué c'est le seul ami Sous-titrage ST' 501 ... Hoffa ? Oui. Je ne sais pas, je ne sais rien sur Jimmy Hoffa. Bon, enfin, disons que la rumeur... La rumeur, c'est qu'il aurait été enterré dans une voiture japonaise. On raconte qu'on l'a pris, fourré dans un tonneau, qu'on a mis le tonneau dans le coffre d'une voiture, laquelle aurait été mise dans un broyeur avec d'autres voitures, écrabouillées, et le tout aurait été envoyé au bout du monde. C'est ce que j'ai entendu dire. Je ne sais pas. La dernière fois que je vous ai posé la question, vous disiez qu'il s'agissait d'une Toyota. C'était peut-être une Toyota, une petite voiture japonaise. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501